Générique ... Bienvenue à vous. Les députés vont savourer leurs vacances. On les disait épuisés par le rythme des réformes. L'affaire Benalla a été la cerise sur le gâteau. Ce mardi, ils ont passé la journée dans l'hémicycle. Les oppositions ont déposé une double motion de censure. Un geste symbolique, plus que politique. Mais il permet à la droite et à la gauche de reprendre du poil de la bête. Que va changer l'affaire Benalla pour la Macronie et le paysage politique français ? Nos invités vont nous répondre. Alexis Poulin, ce soir avec nous, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique et cofondateur du site Le Monde Moderne. Et face à vous, Dominique de Montvallon, bonjour. Bonsoir. Éditorialiste politique. Deux motions de censure déposées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'opposition joue la surenchère ? Elle affiche ses contradictions. Comment pouvait-elle faire autrement ? La première motion de censure dont on vient d'apprendre sans aucune surprise qu'elle a été rejetée, a été présentée par la droite, par les Républicains. Elle a été votée par toutes les oppositions, sauf au dernier moment, les socialistes qui n'ont pas voulu mêler leur voix avec les voix de la droite. Et nous attendons dans les minutes qui viennent, le résultat, puisque les deux choses ont été liées, enfin dans la foulée l'une de l'autre, le résultat de la seconde motion de censure, qui cette fois était la motion de censure des gauches, qui sera évidemment, qui n'atteindra pas le quorum, qui n'atteindra pas le quorum. Autrement dit, c'est à la fois, me semble-t-il, une démonstration de force et de faiblesse des oppositions, puisque d'ailleurs on doit parler aujourd'hui d'opposition au puriel. C'est un retour sur la scène des oppositions aussi. C'est la seule façon finalement de dire ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre d'un mauvais théâtre par tout ce qui est de la sphère En Marche. Enfin, on a vu la corde de mensonges qui a été fait lors des commissions d'enquête parlementaires, par un jour pour remettre en cause ce qui a été dit la veille. C'est incroyable. Donc mentir et hontément, soucèrement, arriver à dire à des élus représentants de la nation, à un moment, il faut que ça cesse, il faut dire on ne peut pas continuer comme ça. Ce qui est malheureux, c'est que les institutions montrent leurs limites. On a là un président qui dit venez me chercher, qui est intouchable, et une assemblée qui, une fois qu'on l'a verrouillée avec un groupe homogène et aux ordres, eh bien ce sera une machine, une caisse enregistreuse en fait de ce qu'on veut avec les réformes. Et une opposition qui s'attaque au gouvernement seulement. Elle ne peut pas faire autre chose. Enfin, on parle là de l'hémicycle, donc on va être dans le jeu parlementaire. Et Édouard Philippe a été contraint de venir s'expliquer. C'était difficile d'y aller. On a vu également Christophe Castaner, qui est passé plus de temps à la buvette, que à s'expliquer devant les députés. Donc le problème, il est là. C'est de dire à un moment, comment on va animer un débat parlementaire ? Comment on va faire en sorte que, quand vous avez le débat parlementaire tel qu'il fonctionne, et on a entendu ça et là que les députés n'en pouvaient plus, effectivement, il est temps qu'ils prennent des vacances. Le rythme était intenable. François de Rugy, le président de l'Assemblée, a même dû revenir sur ses déclarations en disant « C'est vrai, c'est intenable, il va falloir qu'on fasse peut-être attention à nos troupes, qui commencent à avoir un peu de mal. » On ne peut pas faire des lois dans la précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? C'est qu'il faut prendre le temps de la parole, il faut prendre le temps du débat. Et là, je ne sais pas quelle va être la suite, mais on voit bien déjà que la morgue, l'assurance que pouvait avoir en marche, va en prendre un coup, dans le calendrier, mais aussi dans cette impunité telle qu'elle a été mise en place. Est-ce que pour l'opposition, ça aurait été impossible de déposer une seule motion de censure ? C'était ce qui était envisagé au départ, tout le monde se ralliant à la motion de censure dont les Républicains avaient eu les premiers l'idée. Mais si les socialistes n'ont pas donné leur voix à cette motion de censure, c'est que ça risquait à leurs yeux et aux yeux de leurs électeurs de créer des ambiguïtés. Vous savez, après tout ce qui s'est passé, vous tenez des mots, vous avez des mots sévères, mais je les comprends et vous n'êtes pas le seul aujourd'hui en France et pas seulement à Paris à avoir ces mots sévères. Mais aujourd'hui, dans la situation, la deuxième motion de censure, on apprendra dans quelques minutes qu'elle a été repoussée, il y a deux choses. Il y a pour l'Elysée et pour Matignon, enfin pour le président de la République, à tirer le moment venu, c'était durant le cours de l'été, les leçons de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire au minimum, en dehors du cas personnel Benalla, une phase de flottement qui a montré les fragilités de l'édifice La République en marche, le parti et même aussi les députés à l'Assemblée. Et puis il y a du côté des oppositions, qui ne sont pas identiques, mais ce n'est pas une découverte qu'on fait aujourd'hui, au fond, quand même avoir une démarche de reconstruction intellectuelle et politique qui n'est pour l'instant, ce n'est pas injuste, me semble-t-il le dire, quant à mai, disons, je suis même généreux en disant ça. C'est indispensable. Donc ça va être un tournant pour l'opposition, elle va changer de méthode à la rentrée ? Je pense qu'elle va changer de méthode, qu'on va voir aussi peut-être une réorganisation, il faut voir les appels du pied qu'il y a eu entre Wauquiez et le clan Le Pen, etc., enfin voir comment tout ça va être fait, également sur le côté gauche. L'idée, ça va être de grignoter le centre. Là où le centre, l'extrême centre d'Emmanuel Macron a su grignoter partout, il va falloir reprendre des parts de marché de cette façon-là et dire est-ce qu'on peut rebalancer quelque chose ? Et puis il y a quelque chose d'autre aussi qui va se mettre en place, c'est que ce qui était un mouvement jeune et frais qui était La République En Marche va devenir un parti comme un autre, avec des courants, avec des barons, et la guerre des municipales va attiser des appétits qui feront que le parti va forcément se fissurer. Un mot pour dire, ça c'est un pronostic pessimiste mais peut-être lucide, un mot pour dire qu'avant la guerre des municipales, il y a le défi européen. Bien sûr. Lui, il a lieu dans quelques mois. Et là, dans le contexte général qui prévaut en Europe et aussi compte tenu de l'état d'esprit de beaucoup de Français, c'est un véritable défi pour les pro-européens, qu'ils soient d'En Marche ou pas d'En Marche. Et c'est aussi, de mon point de vue, c'est un gros risque, une possibilité là aussi en France, comme ça, on l'a vu dans d'autres pays européens, pour les populistes anti-européens, de se regrouper, ou en tout cas électoralement, et de peser d'une façon nouvelle et qui poserait d'autres types de problèmes. Ça c'est demain ça. On a bien compris que l'opposition a fait rebondir sur cette affaire Benalla. À l'inverse, la majorité, on l'a vue désemparée, elle a presque tanguée en plein cœur de l'affaire. Pourquoi, à votre avis ? C'est parce qu'elle attendait les consignes du chef ? Oui, c'est pas ça, c'est qu'il a fallu faire bloc. C'est pas une crise majeure. On a là une histoire quand même rancambolesque avec quelqu'un qui gratte des pouvoirs au plus proche du pouvoir exécutif. Tout ça dans une impunité totale. Et puis après, si on fait la chaîne des responsabilités, eh bien oui, il y a un président, il y a un chef de cabinet, il y a un ministre de l'intérieur, il y a un préfet, il y a beaucoup de monde. Et là, on dit non, attendez, si on en lâche un, on en lâche d'autres. Emmanuel Macron vient d'être élu, le message doit être fort, je ne lâcherai personne. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait bloc, il a réuni tout le monde en disant on ne lâche rien. Et on a menti comme ça, et on t'aimant pendant dix jours, et on continuera s'il le faut, on ne doit pas lâcher. Parce que le message serait catastrophique de dire qu'à la moindre crise, on va lâcher quelqu'un Emmanuel Macron, le programme s'est construit. Il leur doit leur élection ? Il leur doit son élection, et il doit bien sûr avoir des gens qui sont conscients que tout ça tient à bien sûr à se tenir à la figure, mais aussi de ne lâcher personne, parce que chaque personne compte. Et là, si Gérard Collomb tombait dans le cas présent, ça devenait compliqué. Mais moi, je ne pense pas, c'est personnellement, en tant que Français, citoyen, électeur, qu'on peut sortir impunément de cette affaire en disant « Eh bien, on ne coupera pas de tête parce qu'on ne fait plus comme ça maintenant. » Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. À un moment, En Marche ne fera pas l'économie d'un remaniement ministériel. Il ne faut pas rêver. Ce principe de dire que « Ah oui, on a fait n'importe quoi et personne n'est responsable », mais qui peut entendre ça ? Enfin, vous aviez, rappelez-vous, le sang contaminé, responsable et pas coupable. Là, on a un truc, c'est ni responsable, ni coupable, allez circuler, rien à voir. Mais qui peut accepter ça ? Alors, vous évoquez un scénario que je ne fais pas mien, parce que Macron a déclaré « J'endose toutes les responsabilités, c'est moi et moi seul. » Non, 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 mais c'est peut-être facile, mais ce n'est pas évident. Ça a surpris plusieurs. Non, non, mais attendez. Ça a coûté le fier. Et il a dit « Je ne veux pas la politique des fusibles. » Non, mais attendez. Mais on verra. Attendez, je termine ma phrase. Ça, c'est le fait du prince. Je ne veux pas. Je ne veux pas. On a des institutions, on a la République. Je ne veux pas la République des fusibles. Ça veut dire « Je protège mes troupes. » Non, non. C'est quand même dingue ce truc. J'ai peut-être eu tort de commencer. J'ai peut-être eu tort. Attendez, votre passion, c'est à l'image de celle de part et d'autre de tout le monde aujourd'hui sur la scène politique, devant cette affaire. Je dis simplement qu'il est évidemment... Il me paraît évident qu'il va y avoir des... Ce ne sera pas le statu quo. Vous avez dit « Circuler, il n'y a rien à voir. » Ce sera évident. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret. Des dieux ou du dieu, si je puis dire les choses comme ça. Mais c'est évident que des conséquences vont être tirées. Il y a eu, en dehors du cas Benalla et de ses comparses fonctionnements reconnus d'emblée. Ce n'est qu'un mot pour l'instant. Reconnus d'emblée, ce n'est pas mince par le président de la République s'agissant de ce qui se passe à l'Elysée. Il y a eu un flottement considérable pendant trois ou quatre jours. Je vous rejoins, je pense, sur ce terrain-là, dans les rangs des députés En Marche. Et il y a aussi un parti dit En Marche qui, évidemment, on peut lui dire, il est tout jeune, donc ça peut s'expliquer. Mais vous ne faites pas un quinquennat avec un parti qui flottait complètement et qui attendait de savoir. Et avec des ministres aussi mutiques ? Oui aussi ! Et des portes-paroles inexistantes ? Il y a eu au départ une volonté de Macron, aux yeux de certains, jusqu'à la caricature, d'afficher le retour à l'autorité républicaine, à l'autorité des débuts de la Ve République. Mais de toute façon, le chef seul, ça ne tient pas. Et c'est une des interrogations de fond. On verra quelles conséquences il en tire. Le statu quo s'est écarté. Parlons de l'autre chef de l'exécutif, Édouard Philippe, le Premier ministre. Est-ce qu'il a été un fusible dans cette affaire ? Ah non, il s'est extrêmement protégé. Il a évité de prendre la parole, il a évité de prendre position, il a été très loin de tout ça, il était très en retrait, même sur les photos, lors de la soirée à la Maison de l'Amérique latine. il s'est bien préservé de rentrer dans la danse. Il était vraiment loin de tout ça. C'est Gérard Collomb qui était vraiment en première ligne puisqu'on était sur une affaire de police et de maintien de l'ordre et de sécurité. Donc là, non, je pense qu'il a joué la carte plutôt de la préservation et en termes de points de popularité et autres, de ne pas être trop proche de cette affaire. Vous êtes d'accord ? Il s'est défaussé, Édouard Philippe ? Non, moi, je ne considère pas qu'il s'est défaussé. Dans la République Macron, il y a Macron et puis après, même le Premier ministre, il doit attendre de savoir ce que va dire Macron pour savoir comment il va décliner les choses. Mais, de mon point de vue, et ce qu'on a vu encore cet après-midi à l'Assemblée l'a montré, du point de vue de la majorité, évidemment, il y a les oppositions mais on ne peut pas juger du point de vue de l'opposition ce qui se passe au sein de la majorité. Il sort renforcé, de mon point de vue, c'est une approche un peu différente de la vôtre. Il sort renforcé de cette crise parce que, dans les questions d'actualité, pendant un certain temps, on ne l'a pas entendu, on n'entendait personne. Lui non plus. Lui non plus. Mais quand il a commencé à parler, notamment l'autre jour dans la séance des questions d'actualité, il a trouvé un ton, c'est lui qui a répondu à l'ensemble des questions de l'opposition à l'Assemblée, a trouvé un ton qui était percutant, qui a marqué les esprits du moins dans sa majorité, au sein de sa majorité. Et tout à l'heure, dans le débat assez long qui accompagnait le dépôt des deux motions de censure, il a trouvé un style. Donc, quelque part, il n'est évidemment pas infusible. Et de mon point de vue, mais si ça peut paraître un peu paradoxal, de mon point de vue, il sort renforcé. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est Emmanuel Macron, sa conception du pouvoir, sa façon de partager au pas et sa façon aussi d'avoir des relais. J'ai été frappé. Pardonnez-moi, je dis juste ça, j'ai été frappé. Il y a un témoin de Julien Drey il y a quelques jours dans Le Monde, je crois, ou dans... Enfin... Et il disait qu'il était un peu... Alors oui, il y a l'expérience, notamment, des années Mitterrand et pas seulement. il était assez étonné du fait qu'Emmanuel Macron, à force de dire c'est moi, c'est moi, c'est moi le chef et l'autorité vient d'en haut, etc. se retrouvait sans digue protectrice. Du point de vue, c'était un mot de Julien Drey, il n'y avait que Brigitte Macron. Mais... Mais... Mais c'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème de l'exercice du pouvoir. de confiance, Emmanuel Macron ? Il doit revoir sa conception du pouvoir. De l'exercice du pouvoir. Il a une vision de la cinquième qui est encore pire que celle de De Gaulle. C'est-à-dire qu'on a un régime présidentiel et il veut l'hyper-présidentialiser. Pire qu'à l'américaine encore. Son rêve, c'est d'arriver et de dire je change toute la haute fonction publique. Enfin, exactement comme aux Etats-Unis. Quand on arrive, on fait venir tous les hauts fonctionnaires et tout le monde est aux ordres et ça commence et on n'a que 4 ans. C'est son rêve. En France, on ne peut pas faire ça. C'est beaucoup plus compliqué et d'arriver à dire que... Et là, on voit bien ce cas-là. Oui, il y aura des fusibles mais ce sera dans la haute fonction publique. Ce sera des gens qui ne sont pas forcément en marche. Les changements, pas des fusibles. Changements, peu importe la terminologie. Mais de cette façon très américaine de vouloir changer la Ve République ou de vouloir la pousser dans ses extrêmes, c'est quelque chose qui finalement fait réfléchir sur le débat constitutionnel en disant mais est-ce qu'il ne serait pas temps de refaire une sixième et de dire mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à revenir à un régime parlementaire pour justement changer cette pratique du pouvoir ? Imaginez si demain Marine Le Pen est élue. Ça ne tient à rien. Et que Emmanuel Macron a fait un travail en quatre ans pour rendre ce régime simplement d'un claquement de baguette du président qui est intouchable et qui fait ce qu'il veut. On fait ce qu'on veut dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, quels sont les contre-pouvoirs ? Je vous entends et c'est passionnant d'ailleurs, je n'ai pas la réponse je ne suis que journaliste mais c'est passionnant la réflexion de fond qu'il faut avoir aujourd'hui à l'heure, je dirais même de la mondialisation aussi sur l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire l'exercice du pouvoir ? Alors, si on caricature il y a la cinquième république gaullienne des débuts que veut ressusciter Emmanuel Macron est-ce que ça ne pose pas des problèmes ? Il semble que oui par certains côtés. Et puis il y a une sixième république je sais que les tenants de la sixième république ne le présentent pas comme ça qui serait à ce point une république parlementaire qu'elle rappellerait la quatrième république. N'oublions pas dans les discussions qui ont lieu aujourd'hui que c'est aussi contre les impasses du hollandisme et même peut-être du sarkozisme qu'Emmanuel Macron a lancé son projet de retour à une autorité peut-être excessive c'est ce qu'il paye aujourd'hui mais n'oublions pas ça on était dans l'impasse D'ailleurs l'affaire Benalla sort pendant le débat sur la réforme constitutionnelle donc c'est pas pour nous On se retrouvera à la rentrée activement les vacances C'est le début de début de fin Sous-titrage ST' 501